Est-ce que la sécheresse vaginale est réservée aux femmes ménopausées ? La réponse est non. Ça peut être lié à une infection vaginale, comme les mycoses par exemple, ou au traitement de ces infections vaginales qui peuvent perturber la flore vaginale et entraîner un inconfort à ce niveau-là. Une des autres causes de sécheresse vaginale classique, ce sont les contraceptions et notamment les contraceptions hormonales qui peuvent avoir un impact sur votre cycle, sur votre glaire cervicale et sur votre lubrification vaginale. D'autres maladies plus générales peuvent aussi être responsables de cette sécheresse vaginale. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, à votre sage-femme ou au gynécologue qui vous suit pour qu'il vous prescrive le bilan qui permettra de comprendre ce qui se passe. Bien évidemment, la sécheresse vaginale touche principalement les femmes ménopausées, c'est-à-dire les femmes dont les ovaires ne fabriquent plus d'oestrogènes. C'est un des premiers symptômes, on appelle ça le SGUM, syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les paroles du vagin vont se rétracter, ça va provoquer une gêne, parfois des démangeaisons, des brûlures, et puis bien évidemment une gêne lors des rapports sexuels avec des douleurs lors de la pénétration. Cette sécheresse vaginale de la femme ménopausée n'est pas une fatalité. On a des traitements à vous proposer, il faut en parler en consultation. Parmi ces traitements, il y a bien sûr le traitement hormonal de la ménopause qui n'est pas prescrit à toutes les femmes. Il y a aussi des solutions locales sous la forme de gel, ou bien d'ovules ou de comprimés qui vont avoir une action et restaurer une lubrification vaginale correcte. Ces traitements, il faut les prendre en continu, pas uniquement quand vous avez des rapports sexuels, contrairement aux lubrifiants par exemple. Et puis il y a d'autres techniques un petit peu plus compliquées qui vont utiliser du laser. Avec quelques séances de laser, on peut restaurer la trophicité, la lubrification vaginale, l'élasticité du vagin pour vous redonner un confort au quotidien. Il faut en parler à votre médecin si lui ne vous pose pas la question.